Voici maintenant une belle histoire qui permet tous les espoirs. La petite Amanda était de retour au Québec après avoir reçu une greffe d'utimus aux États-Unis. Maintenant, elle peut enfin penser à mener une vie un peu plus normale. L'avion ambulance est posé à 13h30 sous les yeux des proches de la petite Amanda qui l'attendait impatiemment. J'avais hâte de la voir. Bien sûr, maman, maman, maman au téléphone. C'est un enfant qui est bien fort. La petite fille d'un an revient de loin. Un séjour de quatre mois dans un hôpital américain. C'est qu'elle est née sans système immunitaire, ce qui est extrêmement rare. La solution, une greffe d'utimus qui permet de produire des anticorps. Et seul l'hôpital de l'Université de Dioqu'en Caroline du Nord pouvait le faire. Sa grand-mère l'a accompagnée tout le long du séjour, épuisée mais heureuse. J'avais pas de doute parce qu'à chaque fois que la petite revenait de quelque chose ou d'un examen, était en pleine forme, souriante, tout, comme ça, c'est encourageant. Amanda a tout de suite été transportée à l'hôpital Sainte-Justine. À première vue, la situation semble encourageante, constate ce médecin. Je viens de l'aller la voir dans sa chambre. Elle est toute en forme, joue dans son lit. Mais il est encore tôt, dit-elle, pour évaluer les chances de succès. Pour l'instant, elle ne montre aucun signe de rejet. Alors, ça prend quand même un peu de temps pour les cellules de réapprendre à faire leur fonction de défense immunitaire. Donc, il va falloir attendre quelques mois avant de crier « Ourra ». C'est très encourageant. En tout cas, ça valut la peine, les quatre mois là-bas. Même si j'étais loin de mon monde, ça valut la peine parce que la petite, au moins, va pouvoir jouer et sortir dehors. En tout cas, tous les espoirs sont permis. Maryse Gagnon, TVA, Montréal.